OK, c'est parti! Donc, correction du scénario JVD mobile. Je vais changer un petit peu ma résolution d'écran pour espérer avoir un petit peu plus gros pour vous. Donc, ça c'est ma planif. Le scénario lui-même, il est ici. Où est-ce qu'il est? Voilà. Donc, on commence. Donc, la mise en situation que je vous ai présentée ici, il s'agit d'une petite entreprise ayant sept personnes qui travaillent, réparties en deux départements, soit le département de la réparation et le département des ventes. Vous avez également une personne qui n'est pas dans aucun des deux départements qui est le propriétaire. On parle d'un petit parc informatique composé de Windows 10 et de Windows 7. On nous parle d'une imprimante qui, finalement, n'est pas là présentement, donc on ne passe à en soucier pour l'instant. On nous fait un schéma. C'est là. Et là, je vais aller lire le premier courriel, celui du propriétaire. On nous dit « Bienvenue chez JVD mobile. » Bon, merci d'être là. On dit ici. Donc, voilà. Nous avons récemment relié ensemble nos ordinateurs réseau. Votre collègue va être un beau serveur. En gros, ce dont j'ai besoin, c'est que tous mes employés aient un compte. Tous mes employés ont un compte. Pour ouvrir des sessions sur les deux ordinateurs. Et là, on vient nous lister ici le nom des employés. Et ici, la position qu'ils vont jouer et des informations à aller inscrire dans leur compte. Vous avez sûrement remarqué que j'ai deux managers. Je n'avais pas remarqué. Ici, j'ai un manager. Et ici, j'ai un manager. Je leur ai demandé de vous écrire pour vous dire ce dont ils ont besoin. De mon côté, j'aimerais que leur information personnelle et d'organisation soient entrées dans le système. Donc, c'est les informations de contact ici et les postes. Donc, service est égal au poste, courriel, etc. J'ai aussi besoin de pouvoir consulter les horaires. Hop, il ne manque pas le fort dans le code d'or. Merci de fermer la porte. Merci. Donc, consulter les horaires qui sont faits par mes managers. Et un répertoire pour moi, un répertoire personnel. Si vous vouliez, en terminant, me laisser un document qui explique le tout, ce que vous avez fait et le sauvegarder. Donc, parfait. Parfait. Ici, un document personnel. En fait, ici, on parle d'un biais technique. En fait, d'un biais technique. On appelle la consignation de l'intervention. Parfait. Je vais descendre. J'ai l'autre courriel, celui de M. Vincent Marc Dupont. Quand je vais voir en haut ici, Vincent Marc, c'est un des managers. On dit bonjour. Yuké m'a dit que vous aviez besoin de savoir ce dont vous aviez besoin. En gros, voici. Donc, on y va. On a vraiment besoin de pouvoir enregistrer nos ventes dans un dossier où tous les autres vendeurs peuvent les consulter si nécessaire à modifier. Donc, on a besoin d'enregistrer nos ventes. Oups. Et les droits qui vont être associés à ça, ils sont ici. Consulter et modifier. Et qui est-ce qui a des droits là-dessus? Mes vendeurs. On a aussi besoin de pouvoir de consulter les biais techniques des réparateurs afin de savoir si la réparation est finie. En tant que manager, ça c'est une autre chose, moi et Raylin devons créer les horaires de nos employés. Pour faire simple, on aimerait avoir un répertoire pour les deux biais départements. Comme ça, quand il y en a un qui tombe malade, l'autre peut surveiller ou modifier, ça c'est une permission ça, surveiller ou modifier l'horaire de l'autre équipe. Évidemment, le patron, les employés peuvent consulter. Côté day-to-day, donc dans le tous les jours, j'aimerais ça rendre la vie plus facile de mes vendeurs. Donc, si c'était possible, on dit ici, ouvrir automatiquement le répertoire des ventes. Il faudrait aussi limiter l'accès aux panneaux et empêcher le fond d'écran. Ensuite, on dit, bloquer l'accès aux employés quand ils ne travaillent pas. Et là, on les a ici, les deux horaires. Ce que je dois aller mettre. Donc ici, si je me prends une petite note, c'est une restriction d'horaire dans le compte. Tout ça ici, empêcher le fond d'écran et limiter. C'est une GPO. Et ouvrir automatiquement les ventes et les pages web. C'est un script. OK. Évidemment, ce qui était en haut, là, tout ça ici, c'était des partages. Parfait. Je vais aller voir l'autre courriel. Celui de Raylin Macy-80. Donc, qui est l'autre manager. J'ai discuté avec Vincent. Nos besoins sont assez différents. Tout d'abord, je n'ai pas besoin de restrictions sur les horaires. OK. Je n'allais pas le faire. Ni sur le panneau de config. Donc, on prend le soin de nous dire, finalement, les autres restrictions qui avaient été mises en place. Et eux, ils n'en ont pas besoin. Par contre, je trouve intéressant d'automatiser l'ouverture. Oups, encore un petit peu. Et là, ce qu'on me demande de faire, on veut une page web qui s'ouvre. Puis, on veut le répertoire qui contient les biais techniques. Donc, ça ici, évidemment, ce sont des éléments de script. Parlant de répertoire sur le receveur, j'ai besoin d'accéder au répertoire horaire comme Vincent vous l'a mentionné. Donc, on nous parle encore du répertoire horaire en vous référant à ce que l'autre avait dit. Mais j'ai aussi besoin d'un dossier biais technique. Et là, c'est important, on nous le montre, c'est-à-dire que c'est vraiment ça, le nom qui doit porter. On prend le soin de vous dire un nom. Où mes employés iront créer et consulter des biais techniques de réparation. Donc, créer et consulter sont les permissions pour celui-là. Je sais que les vendeurs doivent pouvoir consulter. Donc, on nous donne une autre permission. On dit que les vendeurs, pas n'importe qui, doivent pouvoir consulter. Je n'ai pas de souci avec ça. Alors, j'aimerais un autre répertoire privé pour mes employés. Ils vont sauvegarder des applications ou d'autres trucs. Et on dit que les vendeurs n'ont pas accès. Ah oui, en terminant, nous aurons un stagiaire. Donc, hop, un petit stagiaire ici. Je vais mettre une petite note. « Stagiaire, compte à créer. » Ce qui n'était pas dans la liste. Le propriétaire ne nous l'avait pas mis dans la liste. Il n'était pas là. Donc, là, je dois l'ajouter, ce compte-là. Il doit y avoir un compte restreint. Donc, juste accès à biais techniques et privés en lecture. « Avoir un horaire restreint de 8 à 4 de semaine. » Donc, ça ici, c'est des partages qui existent. Ça, c'est une restriction au compte. Je vais mettre une petite note. En fait, je l'ai faite un peu trop vite, ma note, parce qu'on dit ici, « Doit être désactivé dans 3 semaines. » Ça aussi, une restriction de compte. Parfait. Là, c'est la grille d'évaluation. Parfait. Donc, j'ai pris des notes sur mon document. Je vais aller convertir ça maintenant en document technique dans mon document de planification. Donc, je mets ça ici à droite. Je mets lui ici à gauche. Je vais zoomer out un petit peu, là. Je n'irai pas inutilement faire le dessin. Il nous était fourni. Je vais aller voir les utilisateurs. Je les avais ici. Je vais aller voir les usiferes. Le courriel qui est ici, là. Alors, j'ai décidé d'adopter la même convention de nom que le courriel. Son mot de passe temporaire, signe de $01. Y a-t-il des notes, des informations? Oui. Info, téléphone, plus courriel. Est-ce qu'il y a une restriction d'horaire? Lui, c'est un vendeur. Oui. En fait, je pourrais même l'écrire. En fait, je veux juste dire oui. Ce qui est assez complexe. Est-ce qu'il y a une GPO? Oui. Est-ce qu'il y a une GPO? Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce qu'il y a une GPO? Oui. Est-ce qu'il y a une GPO? Oui. Je l'ai ici, moi. Vous l'avez sur Moodle. La GDLP simplifiée nous dit, c'est toi qui va ouvrir. « Basé sur les rôles et les fonctions créés des groupes globaux. » OK? Quels sont les rôles et fonctions que j'ai dans mon entreprise? Je remonte ici. Je remonte ici. J'ai des vendeurs. J'ai des réparateurs. J'ai des propriétaires. On pourrait dire que j'ai des stagiaires. Là, deux écoles de pensée peuvent s'affronter. Soit le stagiaire a son propre groupe. Ce qui, à mon sens, est logique. Soit on le met dans les réparateurs. Est-ce qu'on dit qu'il fait un stage en réparation. Mais la logique veut qu'un stagiaire a des droits différents. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit. Il a des restrictions que l'autre n'a pas. Donc, on va le mettre dans un groupe à part. Donc, quand j'ai créé mes GL, GL underscore, quelle était la fonction? Vendeur. GL underscore, quelle était la fonction? Réparateur. GL underscore, propriétaire. GL underscore, stagiaire. Et là, j'en ai un dernier. Je l'ai mis en rouge pour ne pas l'oublier. C'est les managers. Donc, GL underscore, manager. Maintenant, il y a une autre école de pensée. On aurait pu différencier le vendeur du week-end et le vendeur de semaine. Mais dans les faits, au niveau des permissions, ils ont exactement les mêmes. La restriction d'horaire ne s'appliquera pas via un groupe. Elle va s'appliquer directement sur le compte. Donc, à moins que j'ai des permissions séparées, il n'est pas pertinent de créer un GL week-end, par exemple. Mais ce serait pas mal de l'avoir fait. Donc, vendeur, je me trouve à... J'ai tout degré mes groupes... De GL. C'est fait. Mes globaux sont faits. Je vais descendre. Analyse des besoins. Donc, je ne fais pas mes DL tout de suite. J'analyse quels besoins j'ai. Donc, ce sont les dossiers. Le nom de mon partage... On va aller zoom out, là. Tiens. Ça va faire du bien, là. Voilà. Donc, mon premier partage, j'en ai un pour les vendeurs. Je vais l'appeler vente. Et le lien, ça va être vente. Ça s'appelait billet technique. On ne me donnait pas le choix. Donc, billet underscore technique. Je vais mettre un espace ou pas, ici. Ensuite, j'en avais un pour les outils, ou en fait, qui disaient qu'on sauvegardait des applications pour les réparations. Donc, je vais l'appeler application réparateur. Je vais l'appeler app rep ici, là, pour faire plus simple. Et ensuite, le dernier, c'était le répertoire privé du propriétaire. Ah oui, il y avait l'horaire également. Donc, perso UK. Et il y avait les horaires également. Donc, ce sont tous les, tous les partages que j'aurais à faire. OK. Je m'en vais en bas. Je reproduis ça, en fait. Vente. Il y a technique. Application. Repertoire d'application. Perso UK. Et horaire. Quels seront les groupes? Là, je vais zoomer in un petit peu. Quels seront les groupes que je vais devoir associer à ça? Bien. DL. C'est quoi le nom qui est à gauche? C'est vente. Vente. Et là, je vais regarder quelles étaient les permissions pour les ventes. On va les relire. On regarde. Lui, il consulte les horaires seulement. Enregistrer nos ventes. Donc, ça, c'est un mode. Tous les vendeurs peuvent les consulter si nécessaire. Modifier. Donc, il y a clairement un mode ici. Par souci, je crée tout de suite le vente RO. Parce que ça pourrait être dans l'avenir quelque chose d'utile. Mais je n'ai pas rien d'autre à faire. Billet technique. DL. Billet technique. Qu'est-ce que j'ai? On voit ici que mes vendeurs ont le droit de consulter. Ça va me prendre un RO. Et on voit plus loin que mes réparateurs ont le droit de modifier dedans. Donc, ils ont un mode. Je m'en vais dans l'autre courriel ici. Répertoire s'appelle Billet technique. Consulter. Créer. Donc, c'est vraiment un modifier. Pour les applications de mes réparateurs. Il y a seulement mode. Pas nécessairement. On va aller voir. Donc, on voit ici que les réparateurs ont besoin de leur répertoire privé pour ça. Ça va. Mais on voit que le stagiaire, en bas ici, il a le droit de lecture seulement. Donc, ça va me prendre un mode et un apprep RO. Le répertoire personnel de M. UK perso UK MOD Il y a personne qui a le droit de rien d'autre avec. C'est un répertoire personnel. Donc, il serait logique de mettre un RO. Si c'est un répertoire personnel, on aurait pu aussi utiliser le User Data comme stratégie. Utiliser un partage typique. Et là, ça serait le nom de l'utilisateur direct. Comme c'est un répertoire associé au propriétaire comme rôle, on va le mettre comme ça. Ça sera plus simple. Ici, horaire, il y a une petite faute. DL, horaire. Donc, RR, mode, parce que les managers peuvent modifier. DL, horaire, RO, parce que les autres employés ont le droit de les lire. Je descends. Et là, je m'en vais dans mon beau dessin ici. Vente. Le chemin va être backslash, backslash DC1, vente. Le nom de la ressource. DL, vente. On a dit qu'il y a l'avoir mode. DL, vente, RO. Là, si je m'en vais dans la colonne tout de suite de ce côté-là, je vais reproduire en haut mes GL. Mes vendeurs. Réparateurs. Ça va être réparateur. Ça ne rentre pas. Voilà. Réparateurs. Ensuite, j'avais mes managers. J'avais le propriétaire. Encore une fois, ça ne rentre pas. J'avais le stagiaire. Je peux vérifier. 1, 2, 3, 4, 5. C'est-tu vraiment ça que j'ai en haut? On vérifie. 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon. C'est sûr que c'est plus facile de faire ta planif. Moi, je trouve à crayon, là. Plutôt que de les faire dans le truc informatique. Donc, c'est plus facile. Voilà. Donc, je n'ai pas l'autre groupe. Là, je trouve, ça s'appelle réparation. Et, on se va s'aïquipar, là. Ça s'appelle DL underscore réparation. Ah non, ce n'est pas réparation, excusez. C'est biais technique. J'étais dans l'une. Et, il y avait un mode. Il y avait un héros. Ensuite, j'avais application REP. C'est bien de la chnoute, ça, que ce soit... Voilà. Et, le dernier, c'est le répertoire perso de Yuki. Et, le dernier, c'est pas facile. Et la personne d'autre, un répertoire perso. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5 partages, je remontre ici. 1, 2, 3, 4, 5 partages. Mes DL sont créés, super. Je vais faire des petits X. Les vendeurs ont le droit à 2. Les vendeurs ont le droit à un mode sur vente. Ils ont le droit à un aéro sur billet technique. Ils ont le droit à un aéro sur horaire. Ensuite, je vais avoir mes réparateurs. Ils n'ont pas le droit sur les ventes. Ils ont mode sur le billet technique. Ils ont mode... Une fois, c'est plus facile de le faire pas électronique. Voilà. Ils ont le droit à un aéro sur les horaires. On s'en va au manager. Le manager n'a pas le droit sur les ventes. Pas le droit sur le billet technique. Pas le droit sur la prep. Mais en tant que manager, ils ont des droits de mode sur l'horaire. Maintenant, le propriétaire n'a aucun droit sauf lire les horaires et aller lire dans son dossier à lui. Et finalement, le stagiaire, on lui a donné lecture sur le billet technique. Et on lui a donné lecture sur AppRep. Bon. Ça, je vais le minimiser. J'en ai plus ou moins besoin pour tout de suite. Là, déjà là, je suis prêt. Ma planif, elle est faite. Elle est pleine. Je me lance. Je m'en vais sur mon client. Je m'en vais sur mon serveur. Sur mon serveur, je vais faire un if config. Ça en adresse. C'est 200. Je m'en vais ici. On va juste s'assurer que je peux parler avec mon serveur. Je vais faire un ping sur l'adresse du serveur. On ne voit pas très bien. Oui, ce n'est pas génial. Je vais changer la résolution d'écran. Voilà. Je m'en vais sur le serveur. Donc, ping. 192.168.56.200. Ça répond. Ça va marcher. Je m'en vais voir le nom de mon ordi. J'ai un nom déjà. Et je suis déjà connecté au domaine. Donc, je n'ai pas à m'en soucier. Présentement, j'ai une session ouverte avec Administrator. Très important. Si vous n'êtes pas sûr, on ferme la session. On l'ouvre. On s'assure que c'est bien Administrator. Ça fait qu'on est connecté en tant qu'Admin du domaine. Je vais avoir besoin de ma console MMC. Je m'en vais dans Ajouter. Je m'en vais en bas. On voit tout de suite que Active Directory n'a pas encore été installé dans RSAT. Donc, je ne peux pas l'ajouter. Je vais dans Panneau. Programmes et fonctionnalités. Ajouter des fonctionnalités. Et là, je vais descendre là-dedans jusqu'à Outils d'administration serveurs à distance. En dessous de ça, moi, j'ai besoin de deux choses. J'ai vu déjà que je vais avoir besoin de partager. Je vais avoir besoin de l'Active Directory. Et je vais avoir besoin de créer des GPO. Donc, c'est les trois affaires que je vais avoir besoin. Dans les rôles, ici, ADDS, c'est pour l'Active Directory. Je vais prendre composants en fichable et outils de ligne de commande ADDS. Je le coche. Et je vais avoir besoin également... Oups, encore ici. Je n'ai pas dans ADDS. C'est une fonctionnalité, enfin. Celui-là. Gestionnaire des stratégies de groupe. J'en ai besoin parce que j'ai besoin de GPO. C'est pour ça que j'ai lui. Si je n'avais pas de GPO, je ne serais pas obligé de l'ajouter. Je fais OK. Ça va s'installer. Allez, Windows. Merci. Donc, si je retourne dans ma console. Fichier, ajouter des éléments. Je vais aller ici. Dossier partagé. Ajouter. Attention. Je ne veux pas l'ordinateur local. Je veux les dossiers partagés du serveur. Donc, je fais Autre ordi. Je tape le nom du serveur. Et voilà. Ensuite, je veux Actif Directoré. Il est en bas. Utilisateur et organisateur d'Actif Directoré. Je peux mettre ça en plein écran pour qu'on puisse bien voir. Donc, ici. Et j'aurai également besoin du Gestionnaire des Stratégies de groupe. Ici. Gestion Stratégie de groupe. Ce sont les trois composants fichables que j'ai besoin en fonction des besoins exprimés. Je veux m'assurer qu'il fonctionne. Je vais aller dans Dossier partagé. Partage. Je devrais voir DEMO. Il est là. C'est sur le serveur. C'est sur le serveur, ça. Utilisateur. On voit que j'ai accès à Active Directoré. Et finalement, Gestion des Stratégies. On voit que j'ai accès. On ne voit pas très bien, en fait. Voilà. On voit ici, Compagnie locale. J'ai accès, là aussi. Donc, tout fonctionne pour ma console. Je vais l'enregistrer. Admin. Et là, c'était JVD mobile. On enregistre ça sur le bureau. Elle est là. Deuxième étape, ça va être Pouty. Parce que Pouty est installé. On va regarder. Il n'est pas installé. Je vais le faire. L'installateur prend son temps. Donc le poutier ici, je vais l'épingler à la barre des tâches, voilà, je l'ouvre. On voit que moi j'avais déjà configuré, pré-configuré mon poutier, je vais quand même le supprimer pour qu'on le refasse. Donc je mets le nom, administrator, pas de majuscule, at l'adresse IP, 192.168.56.200. Ensuite de ça, moi je vais changer un peu l'apparence pour que ce soit plus facile à lire. Dans Appearance, je vais aller changer la police de caractère qui est du courrier New 10. Je vais le changer, je préfère du Consola 14. C'est un peu plus gros, plus facile à lire. Ensuite pour le schème de couleur, le texte, je vais le mettre en noir, donc 0, 0, 0. Et le background, je vais le mettre, l'espèce de pâle, beige pâle, c'est-à-dire 250, 250, 200. Mon mémoire c'est ça, on va juste vérifier. Oui, vous voyez, c'est l'espèce de petit beige ici. Parfait. Je vais retourner dans la session, je vais lui donner un nom, DC1. Et je vais faire Save. Je vais Open. On voit que ça roule. Il est possible que vous ayez un message d'erreur si vous n'avez jamais utilisé Pouty sur la machine. Comme ça utilise un SSH et qu'on n'a pas de certificat, vous allez avoir un petit message d'erreur. Vous n'avez qu'à cliquer Oui pour continuer. Mont de passe. Annexe 1 ! Annexe avec un A majuscule en passant. Parfait. Donc je suis rentré dans mon serveur, j'ai ma console, je vais commencer par faire toute la partie sur le serveur. Vous pouvez commencer par l'Active Directory si vous préférez, les deux stratégies se valent. Et comme je suis déjà dedans, j'y vais. Je vais commencer par créer mes répertoires. Donc je vais aller dans Slash Data Partage. Comme l'endroit est protégé, je vais me mettre en mode privilégié, en mode admin. Donc SU. Je mets le mot de passe administrateur. Et on voit là ici, grâce au petit dièse, on voit que je suis en mode privilégié. Donc c'est comme si je faisais sudo à chaque fois. Je vais commencer par créer un répertoire JVD mobile. Évidemment, je ne mets pas d'espace autant que possible. Je vais me dépasser dedans. Oups. J'ai mis des majicules par exemple. Voyons, il va falloir faire le rendre. Voilà. Donc je suis dans JVD mobile. Je vais aller créer mes répertoires. Je vais pour ça aller regarder. Oups. Celui-là. Celui-là. Ma stratégie. Donc. Oups. Ici. Ici. Quels étaient les noms? Donc je les ai nommés. Vente. Biais underscore technique. Application rep. Perso yuki. Et horaire. Ce sont les noms que je leur ai donnés. Donc. Mkdir. Et là, on y va. Vente. Par convention, on essaie d'éviter les espaces. Même si dans ma planif, je n'en ai mis pas les espaces, les majicules. Même si je les ai mis dans ma planif, là, je ne les mettrai pas. Donc vente. Biais technique. Il y avait horaire. Il y avait perso yuki. Et on avait application rep. Ah, c'est yuki, pas yuki. Voilà. Si je fais un tree, ils sont là. 1, 2, 3, 4, 5. Je les ai tous. Ils sont tous là. Mes répertoires sont créés. Prochaine étape, je vais aller les mettre dans smb.conf. On va faire ça tout de suite. Donc, sudo. Je n'ai pas besoin vu que je t'en ai su. Nano. Slash. USR. Local. Samba. Etc. SMB. Samba. Etc. SMB.conf. Qui ressemble à ça. Si vous ne vous en rappelez pas, il est ici. Le lien. Tout ce que je fais est là-dedans. On y va. Je suis dans mon document. Comme je n'ai pas pris en charge la souris, je vais utiliser la combinaison de touches pour faire le copier-coller. Je me place où je veux copier. Je fais CTRL-6 pour mettre comme une encre. Je me déplace. C'est vraiment comme si je plantais un pieu avec une corde. Je me déplace avec ma corde pour aller jusqu'au bout de la sélection. Et là, je fais ALT-6. Je me place où je veux copier. Et je fais CTRL-U. OK. Donc, j'y vais avec les noms que j'avais mis dans ma planif. Dans ma planif, je les avais nommés. Vente. Biais underscore technique. Apprep. Perso-Yuke. Et horaire. J'y vais. Ici, je peux mettre des majuscules. Ce n'est pas grave. C'est Windows plutôt que... Plutôt que Linux. Évidemment, le chemin maintenant, ce ne sera pas dans démo. C'est dans JVD underscore M-O-B-I-L-E. Si vous n'êtes pas sûr, allez rouvrir au pire votre serveur à côté. Déplacez-vous. Je vais aller me déplacer dans Partage. Data. Partage. Faites un LS. Je vais faire un clic pour qu'on le voit bien, là. Regardez, il est ici, JVD mobile, là. Et là, je m'assure que ce qui est écrit là est identique à ce qui est écrit ici. qui est ici, là. C'est le bon piton que j'ai fait. Ici. Et là, j'ai mis les majuscules. Je dois garder les majuscules. Ensuite. Slash. Et là, je vais aller... C'est Vente. Donc, je l'appelle Vente. OK. Je vais replacer ici pour faire mon copier. Pourquoi je le fais là? C'est que là, j'ai le bon chemin. Alors, je vais copier la bonne affaire. Alt-6. Contrôle-U. Là, ce n'est plus Vente. Vier technique. Contrôle-U. C'est publier technique. C'est app rep. Et horaire. Et perso-U. Yook. Voilà. Avant de fermer ça, je vais aller vérifier, là. Oups. Je vais aller vérifier, ici. C'est vraiment tout correct, là. OK. Encore une fois, vous pouvez simplement utiliser votre serveur pour comparer. Vous pourriez même avoir une deuxième instance de Pouty, là. Réouvrir un deuxième Pouty. Ça se fait, là. puis là, vous allez vous déplacer. Et là, vous allez vous déplacer. JVD mobile avec un underscore. JVD mobile avec un underscore. Et ça s'appelle Vente. Parfait. Je m'en vais ici. Biais technique. Biais technique. Il s'appelle bien, ici, Biais technique tout en minuscule avec JVD mobile. Je le compare. C'est bon. Ici, il s'appelait Application Rep. Il s'appelle bien Application Rep. Horaire. Horaire. Je vais descendre ici. Et perso, Youk. Oh! Je réalise que j'ai fait une erreur. C'est pour ça qu'on révise. Donc, si vous regardez. Ici. J'ai mis majuscule, majuscule dans le chemin. Mais, quand je m'en vais regarder ici. Il n'y a pas de majuscule. Ça, ça aurait fait quoi comme erreur? Ça aurait fait que je n'aurais pas l'onglet Sécurité dans mes partages. Puis, quand j'aurais fait Backslash, Backslash, DC1, Backslash, Perso, Youk. Je n'aurais pas été capable d'y accéder. Parce que ce n'est pas pareil. Je vais immédiatement aller coller mon erreur. Je le remets en minuscule. Et là, c'est beau. Tous mes chemins d'accès sont bons. Tous mes noms sont nommés. Tout a été mis là. Parfait. Je fais CTRL-X. On me demande d'enregistrer. Je dis oui. Je lui donne le même nom. Et c'est fait. Je n'aurai plus besoin de ma deuxième putty. Donc, je vais le fermer. En fait, je n'aurai plus besoin de putty tout court. Donc, je vais le fermer. Je vais ouvrir ici mon admin. Et là, j'arrive à mes utilisateurs. Mes OU. Toute ma structure. Je m'en vais donc dans Utilisateurs et comptes de Active Directory. Je l'ouvre, je l'ouvre, compagnie, je l'ouvre. Et là, je vais aller me créer un répertoire pour le nom de ma compagnie spécifique. Nouveau, unité d'organisation, OUJVD mobile. Sous JVD mobile, j'ai un département des ventes. Préparation. Propriétaire. Parfait. Je vais également me créer un OU pour mes groupes. Groupe GLDL. Dans lequel je vais mettre tous mes groupes. Et ça va être ça. Je vais aller sous vente. Je vais créer un usager. En fait, stratégiquement, un truc, c'est de créer vos GL en premier. On va voir pourquoi après. Donc, je vais aller créer tout de suite mes GL. Je me fie à ma planif que j'ai ici. Là, les noms, ils sont ici. Nouveau groupe GL vente. C'est bel et bien global et sécurité. Je crée un autre. Je crée un autre. Préparation. Est-ce que c'était réparation ou réparateur? Oui, je vais voir. C'est réparateur et vendeur. Donc, vous voyez que je me suis trompé. Préparateur. On avance. Bon, je mets des S. Maudit que je n'aime pas ça quand je fais ça. C'est ça. Ça n'a pas une bonne idée. Oups. Mauvaise page. Je vais le renommer. On va aller enlever son S. Et ne pas oublier d'enlever le S aussi dans la version antérieure. Voilà. J'ai mis manager. OK. Il n'y a pas d'OU stagiaire. Vous allez voir pourquoi. GL manager. Je vais vérifier que ce sont les mêmes que j'avais prévus. J'en ai un, deux, trois, quatre, cinq. Manager, stagiaire, propriétaire, vendeur et réparateur. Deux, trois, quatre, cinq sont tous là. OK. Je vais aller créer mes usagers. Mon premier usager que je vais créer, il s'agit d'un vendeur. Donc, c'est Vincent Marc Dupont. Dupont. Dupont.VM. Temporaire. Donc, TEMP, signe de dollar, 01. TEMP, signe de dollar, 01. Et l'utilisateur doit changer à la prochaine ouverture de session. Terminé. Je vais l'ajouter tout de suite au groupe auquel il fait partie. Ajouter un groupe. J'écris 20. Ah, il ne l'a pas trouvé. GLV. Il y en avait juste un possible, il l'a ajouté tout de suite. Je vais le regarder, là. Membre de GL vendeur. OK. Ensuite, je vais aller l'ajouter dans le groupe des managers. Donc, GL underscore M-A-N-G-R, manager, est ajouté. Je vais créer un autre groupe, une autre personne, ça veut dire. Donc, on avait, là, je vais aller ouvrir ça ici. Dupont-V et Désilet-Martineau-V. Donc, Victor Dupont, Dupont.V, temp$01, temp$01, suivant, terminé. Dupont, je vais, Victor, je vais l'ajouter à un groupe des vendeurs. Je peux faire vérifier les noms pour être sûr. Oui. Et là, je vais faire une copie de lui. Dans le fond, puisque c'est violette. Désilet-Martineau. Un même mot de passe, temporaire, 10$01. Et voilà, et voilà. Comme j'ai fait une copie de Victor Dupont, bien, j'ai pas besoin de l'ajouter, elle est déjà dans le vendeur. Donc, tout ça, je vous le disais, je crée mes GL en premier, ce qui fait qu'à mesure que je crée mes usagers, quand je sais que j'en ai 3 ou 4 du même groupe, je l'ajoute tout de suite, puis là, je fais des copies tout de suite. Ça m'évite de... ça me fait gagner du temps, en fait. Réparation, donc, pour répondre à la question, est-ce que mon stagiaire a son propre OU? Non, c'est un stagiaire en réparation. Il travaille dans le département de la réparation. Il aura son propre GL, puis je crois que ses permissions sont en lien avec sa fonction, mais son département, c'est celui de la réparation. C'est pas un stagiaire qui flotte dans le vide, là. Donc, mon premier est mon manager, c'est-à-dire Raylin, mais ici, est ici. A-I-T-S-I, point, R-M. Le mot de passe temporaire, 0-1. Je vais l'ajouter à un groupe, celui des réparateurs. Réparateurs. Je vais faire tout de suite une copie. Pour... Euh... J'ai oublié son nom. OKK. Radford. Bon, je passe... Voilà. Je vais aller ajouter Raylin au manager, maintenant. Fait. Fait. Fait une copie d'OKK. L'autre personne, c'était Oztrov. Donc, Rokzana Oztrov. Voilà. Voilà. C'est un mot de passe temporaire. Et le dernier, mais non le moindre, c'est le stagiaire. Stéphane Robert Magandie. Parfait. Tous mes usagers sont créés. Tous mes usagers sont fin. En fait, j'ai oublié le propriétaire. Je vais aller le faire tout de suite. C'est un mot de passe temporaire. C'est un mot de passe temporaire. Et lui, je vais aller ajouter un groupe. Celui des propriétaires. Voilà. Donc, tous mes... Ils sont tous créés. Maintenant, je dois aller personnaliser les comptes en fonction des informations qui me sont demandées. Donc, je vais y aller. Évidemment, je vais avoir besoin de mon document ici. Donc, j'ai des informations plus un courriel. Oups, c'était plus celui-là que j'allais avoir besoin. Elles sont ici. Donc, je vais commencer par le facile. Rentrer les informations. Donc, Vincent Marc. Je rentre dedans. Le numéro de téléphone est ici. 514-555-1234. Son adresse de méchagerie est en bas. Dupont.VM à commercial. JVDM.com Et je fais OK. Je ne vais pas toutes les faire. C'est quand même la partie facile. Donc, ne juste pas oublier de les faire. Ce qui, par contre, est un peu plus complexe et qui est nécessaire, c'est les restrictions au compte et les restrictions d'horaire. Donc, j'avais des restrictions d'horaire ici pour les vendeurs. Donc, on me disait, tous les vendeurs sur semaine ont cet horaire-là. Pour ce faire, je vais aller voir le gestionnaire des vendeurs. En fait, peut-être pas lui, peut-être pas restreint. Je vais aller dans le compte. Et j'ai horaire d'accès ici. En allant ici, je vais tout enlever. Oups. Je ne suis pas à la bonne place. Et là, je vais aller choisir du lundi au mercredi, 8 à 5. 8 ici. Ce n'est pas facile. C'est un peu petit. 8h à 17h, ces trois journées-là. Et ensuite, le jeudi et le vendredi. Enfin, ici. Le jeudi et le vendredi, on ajoute un petit peu jusqu'à 21h. Voilà. Là, je vais faire OK. Y avoir passé plus tôt, quand j'ai fait une copie, ça aurait suivi. Voilà pour M. Dupont. Et la deuxième, même chose, son profil. Sauf qu'elle, elle est de fin de semaine, si je ne me trompe pas, Mme Désilet. Je vais aller vérifier. Désilet Martineau, elle, elle a l'horaire de fin de semaine. Donc, compte, horaire d'accès, je lui enlève tout. Et là, elle a l'horaire de fin de semaine, c'est-à-dire, samedi et dimanche de 8h à 21h. Donc, le dimanche, il est ici. 8h à 21h. Autorisé. Et le samedi, même chose. 8h à 21h. Je pense que j'ai... C'est bon. Et voilà. Donc, j'ai appliqué des restrictions d'horaire à mes deux employés. J'en avais un troisième, on se rappellera, qui était le stagiaire. Donc, si je descends plus bas... Oh, pas si bas, ici. Il était de 8h à 16h en semaine. Donc, profil, compte, horaire. Même chose. Je m'en vais ici. De 8h à 16h. Toute la semaine. Voilà. Et c'est fait. La partie sur les comptes est complétée. Donc, il me reste l'EDL et les permissions. Ensuite, les scripts, évidemment. Ah oui, 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 oui. Merci du rappel. Le stagiaire doit se désactiver tout seul dans trois semaines. Lorsque je vais sur compte, je t'invite à regarder ici en bas. Fin de. Je vais cliquer ici. Là, je vais le mettre dans trois semaines. Et je l'applique. Donc, le compte va automatiquement se désactiver à cette date. Mes DL maintenant. Donc, ici, je vais aller créer mes groupes. DL underscore. Et là, ça va être pratique d'avoir ma planif. De disponible. Je les ai toutes ici, mes DL. DL, vente. Vente, RO. Domaine local, très important. J'en fais un autre. DL, vente, mode. Domaine local. DL. Technique, RO. Sous-titrage Société Radio-Canada Voici. C'est parti. Ah, il n'y avait que mode pour lui. Oups. Et je m'assure de renommer la version précédente. Voilà. Pour être sûr que toutes mes DL sont créées et conformes, organisez ici par groupe de sécurité et assurez-vous qu'ils sont bel et bien tous, c'est l'erreur fréquente, c'est tous des domaines locaux. Donc, je vais comparer avec ma prise de notes qui était ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2. Oups. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ils sont tous là. Je vais aller les mettre maintenant selon les besoins. En fonction de ça ici, donc j'ai juste à tasser ça pour aller les mettre au bon endroit. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller vendeur, vendeur, je vais dire ajouter à un groupe. Le vendeur, il va être ajouté à quoi? DL vente mode. Je vais vérifier le nom, c'est bon. Ensuite, c'est DL biais technique. Biais technique R. Voilà, c'est PASSE. Ensuite, je fais DL horaire. Vérifier les noms. Je choisis, c'est l'horaire R. Voilà. Je compare donc de ici à là. OK. Mode, mode, R. 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 H. R. 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 Je vais mettre mes vendeurs. Parfait. Je m'envoie dans mes réparateurs. Ajouter à un groupe. Les membres de... Oui, billet technique. Je n'aurais pas de dire réparateur, mais c'est effectivement billet technique. Mode. Oups, je l'ai ajouté direct. Bon, ce n'est pas grave. Ajouter un groupe. DL. Ensuite, les membres de AppMode. J'ai vérifié le nom. Mode. Et les membres de... Horaires. R.O. Et voilà. Si je vais vérifier, je double-clique. Puis les membres de... Ils sont là. Je m'en vais maintenant à mes managers. Ajouter un groupe. Ils ont horaires mode et c'est la seule chose que les managers ont de plus. Maintenant, je m'en vais dans mes propriétaires. Ajouter un groupe. Il a accès à l'horaire. En lecture. Et il a accès à Perso UK. Ok. C'est fait. Finalement, le stagiaire. Ajouter. Il a accès à... Billet technique Aero. DL. Billet technique. Et il a accès à App. Voilà. Donc, maintenant, tous mes DL ont été ajoutés à mes groupes. Ok. Maintenant, on y va avec les scripts dans le fond puisque tout le reste... En fait, non. Les permissions. On va faire les permissions en premier. Là, j'étais dans la lune. Donc, je vais aller sous... Dossier partagé. Partage. Et là, je vois que tous mes partages sont ici. Je vais les faire dans l'ordre. Donc, je vais aller dans Vente. Je l'ouvre. Ça marche. Propriété. Sécurité est là. Donc, tout va bien. Je vais faire Modifier les permissions. Évidemment, j'enlève le tout le monde. Et là, je vais aller ajouter les DL. Et si j'ai bien nommé mes patentes, juste en tapant DL, puis en cherchant, je vais voir Vente. Ils sont tous les deux là. Je suis OK. Et si j'ai bien fait de la patente, on voit que lui, c'est un mode. Je le coche. Lui, c'est un Aero. Il est déjà Aero. Donc, c'est pour ça qu'on nomme autant que possible bien les objets. Ça ferait rendre la job plus facile après. Ensuite, je vais aller le sujet AppRep. Je vais faire Propriété, Sécurité, Modifier. J'enlève le tout le monde. Je vais trouver AppRep. Il est ici. Je fais OK. Mode. Je lui donne Mode. Aero. On voit qu'il a déjà Aero. Je fais OK. C'est fait. Je peux même vérifier est-ce que je peux l'ouvrir. Ça marche. Donc, il n'y a pas de problème. Billet technique, Sécurité, Modifier. J'enlève tout le monde. J'ajoute DL. Là, je suis dans Billet technique. Donc, je vais chercher les deux petits billets techniques ici. Je peux peut-être mettre ça plein écran. Voilà. Horaire. Même chose. Sécurité, Modifier. Je vais enlever tout le monde. Je vais aller ajouter Horaire. Et pour le mode, je vais le mettre en mode. Et finalement, Perso UK qui est mon dernier. Sécurité, Modifier. J'enlève de tout le monde. Et j'ajoute Perso UK qui est ici. Je fais OK. Oups. Non. J'ai oublié de mettre en mode. Voilà. Ah oui. Ils sont tous. Donc, tous mes groupes sont créés. Tous mes groupes sont mis dans les bons groupes et dans les bonnes permissions. Mes permissions ont été altérées. Donc là, je pourrais faire un test. C'est ce que je vais faire. Je veux juste m'assurer que ça fonctionne bien. Alors, au lieu de fermer la session, je vais juste changer d'utilisateur. Je vais aller me servir d'un des managers pour faire le test. Je vais aller ouvrir la session avec Dupont.VM. Évidemment, ça m'a demandé de changer le mot de passe, mais c'est pas grave. Je pourrais le rechanger. Pour aller vérifier si j'ai accès et quelles permissions j'ai, je fais Exécuter. Backslash. Backslash. Le nom du serveur. Backslash. Là, on voit que j'ai tous les répertoires là, mais je vais juste faire Enter. Donc, je suis un vendeur. Je devrais avoir accès aux ventes. Et je devrais avoir le droit de créer là-dedans. Et voilà un nouveau dossier, mettons. On voit que je suis capable. Donc, j'ai un droit dessus. Je suis vendeur. Je devrais avoir le droit de lire bien, mais pas d'écrire. On voit que je n'ai pas le droit d'écrire. Je suis un manager. Donc, je devrais avoir le droit d'aller dans les horaires et de pouvoir créer quelque chose dedans. Ça fonctionne. Donc, cet utilisateur-là a accès à tout ce qu'il devrait avoir accès. Si je m'en vais dans AppRep, c'est interdit. Si je vais dans Perso UK, c'est interdit. OK? Je vais fermer la session avec cet utilisateur. Et revenir à mon usager administrateur. Comme j'ai eu à changer son mot de passe, là, je vais aller le remettre, en fait. Vincent Dupont. Je vais aller lui recocher qu'il doit changer son mot de passe à la première et tu dois changer, là. Puis, je vais faire réinitialiser le mot de passe pour remettre TEMP, signe de $01, qui était celui que j'avais prévu, là, pour tout le monde. Voilà. Donc, c'est comme si je n'avais jamais ou à peu près ouvert, là. Pas besoin de tester tous mes usagers. Dans un monde idéal, peut-être, j'aurais testé un réparateur, j'aurais testé le stagiaire parce qu'il était spécial. Là, vu qu'on est pressé dans le temps, je vais laisser ça pour vous. Maintenant, il me reste aller créer les scripts et les GPO. Je vais commencer par la partie facile, c'est-à-dire le script. Pour le script, il n'y a que les vendeurs qui ont des scripts et ce n'est pas un script par personne. C'est un script en fonction de leur rôle qui est vendeur. Donc, ce que je vais faire, je vais aller ouvrir le partage qui contient les scripts. C'est toujours NetLogon qui contient les scripts. Je vais aller faire Nouveau. Et là, je vais aller dire Documents Textes. Ce ne sera pas un texte, évidemment. Je vais faire un point BAT. Et je vais l'appeler... Et là, c'est un script d'ouverture. Donc, Script, Ouverture, Vendeur. Le nom peut varier. L'important, c'est qu'en un clé d'œil, vous pouvez savoir ce que ça fait. Et là, je vais aller faire Options des dossiers. Affichage. Là, je vais aller cocher. Décocher, on fait l'option Masquer les extensions de type connu. Pour pouvoir aller renommer ici, là. CMD. Ce qui va être important, c'est que ça, le chemin qui est ici, plus ça, ça s'en va dans mon script d'ouverture. Donc, je vais copier. Je vais aller dans Dupont, Profil, et c'est Script d'ouverture de session. Il va aller ici. Normalement, si vous tapez juste le bon nom de script, c'est supposé être suffisant. Mais, par scène pratique, moi, je mets toujours le chemin complet. Donc, DC1, NetLogon. Si vous n'êtes pas sûr, je peux faire un copier-coller encore, là. Je vais copier ça. Je fais OK. Pour être sûr que ça soit bon, là, copiez-le ici. Évidemment, il ne dira rien. Je n'ai pas rien mis dans mon script. Si j'avais fait mon script, il se serait exécuté. Là, on serait sûr que le chemin est bon. Profil. Script d'ouverture. Profil. Script d'ouverture. Donc, seuls les vendeurs ont ce script. Je vais avoir un script, maintenant, pour les réparateurs. Il y en avait un. Donc, je vais retourner ici. Nouveau. Document texte. Là, je vais l'appeler script. Ouverture. Réparateur. Point CMD. Je vais aller ici. Profil. Évidemment, je vais remplacer le mot vendeur par réparateur. Je vais m'assurer que ce soit vraiment le bon. C'est identique. Parfait. Je le fais pour mes autres usagers. Pour le stagiaire aussi, c'est un réparateur, mon stagiaire, en fait. C'est juste qu'il a des permissions légèrement restreintes. OK. Donc, mes deux scripts ont été créés, mais ils sont vides. Je vais aller modifier celui-là. Et là, j'aurai besoin de savoir qu'est-ce qu'il voulait que je fasse. Donc, je vais retourner dans mon vendeur, puisque c'est le vendeur que je suis en train de faire. Ce qu'il veut, c'est qu'on ouvre automatiquement le répertoire des ventes. Et les pages web. Donc, première des choses. At, oups. At, écho, off. Pour pas qu'ils apparaissent dans l'écran, mes commandes. Et ensuite, comme je vais faire apparaître des partages, il est préférable de les connecter via un lecteur réseau. Donc, je vais utiliser la commande net use. Comme c'est les vendeurs, je vais dire v2. Ça me semble logique. Et là, le partage qu'ils veulent que j'ouvre, c'est backslash backslash dc1 backslash je crois que c'est vente. on va revenir ici, regardez, il s'appelle vente. Si vous n'êtes pas sûr, prenez tout le chemin qui est ici et allez le copier là. Vous allez être sûr. OK. Ensuite, je vais aller utiliser la commande start pour ouvrir lui. Je vais aller utiliser la commande start pour ouvrir les pages. Mais là, je ne les connais pas. Alors, je vais aller ouvrir ici, à l'extérieur. J'imagine que c'est rogers.com. On peut vérifier. C'est bel et bien rogers.com. En fait, je peux prendre tout le chemin ici. Là, le copier, copier, il ne marchera pas vu que c'est dans la machine virtuelle. J'aurais dû ouvrir ici. là. Donc, http, 2. C'était quoi déjà? Ah, trouver le forward slash. Voilà. En fait, j'avais vu que cdw, je peux carrément juste faire www.rogers.com Start pour ouvrir le lecteur des ventes. Il m'a demandé d'ouvrir le lecteur des ventes. C'est pas NetNews qui va ouvrir. C'est Start. NetNews va connecter le lecteur. Start va l'ouvrir tout simplement. J'aurais pu le faire au long. Start, j'aurais pu le faire. Je pense que... Je vais l'essayer, là. Start, backslash, backslash, dc1, backslash vente. Ah, c'est pas Start. Ça va être autre chose. On va le checker. Open, peut-être. Je vais l'essayer après. www.telus.com Et Start www.fido.com Je pense que c'est ça. On va juste les vérifier un après l'autre si ça marche. TELUS TELUS ça marche. Et Fido, ça marche. Je vais laisser Start V pour le fun. On va voir pourquoi. C'était les trois choses qu'on me demandait. Je vais mettre une pause. Je vais l'enlever après. Vous allez voir pourquoi, là, je la mets. Je ferme et j'enregistre. Ce que je vais aller faire, c'est tester tout de suite mon script. Comme je fais un admin, il va marcher de toute façon. Il n'y aura pas de restriction. Alors, je vais l'exécuter. Je ne fais pas comme admin, juste normal. Donc, le lecteur V a ouvert. Oui, c'est Start. Donc, c'est Start, mais il ne fonctionne pas avec le backslash, backslash. Donc, ça me prend vraiment le V. Rogers a ouvert. Fido a ouvert. TELUS a ouvert. Donc, on voit que ça a fonctionné. Et là, je vais juste le fermer. On voit que dans l'ordinateur, V est ici. Donc, le Net Use a marché. Donc, je vais le déconnecter pour ne pas faire de bêtises. Maintenant que je sais qu'il marche, je vais enlever la pause. Je n'ai pas de message dans mon script. Donc, pas besoin de mettre de pause. Je l'avais mis uniquement pour pouvoir lire le message d'erreur s'il y en avait eu un lors de l'exécution de mon script. et j'enregistre. Pour le réparateur, ça va être assez similaire. at echooff net use air dc1 billet technique start air et je crois que c'était la seule chose qui me demandait également Google. Donc, si on me demandait, c'est d'ouvrir la page web de Google. Donc, start. Voilà. Je mets une pause. J'enregistre le script. Je l'exécute. Le R, c'est ouvert. Donc, le dossier billet technique, c'est ouvert. Et Google aussi. Donc, mon script, normalement, devrait fonctionner. Je n'ai pas de message d'erreur. Ça, ça veut juste dire que je l'ouvre à partir du réseau. C'est normal. Et je vais aller enlever ma pause. Ici, vous noterez que j'ai certaines lettres qui ne sont pas attribuées. Je n'ai pas rien pour aller voir les horaires, entre autres. Et je n'ai pas de script pour le propriétaire. Je ne les ferai pas. Ce sont d'autres net use. Mais normalement, ce serait une question qu'on poserait au client. Vous m'avez fait des partages comme horaires. Vous m'avez fait créer un partage perso UK. Mais vous ne m'avez pas fait créer de script pour vous. Voulez-vous que je le fasse? Normalement, ce serait une question que je poserais à mon client. Dans le contexte d'un examen, ce n'est pas demandé. Si vous le faites, je ne vous en pénaliserai pas. Mais ça vous fait perdre du temps. Et ce serait exactement la même chose. Je ferais simplement net use, mettons pour l'horaire, net use H. En fait, je peux peut-être le faire. On va le faire. Je vais simplement ajouter ici. Net use H. Backslash backslash DC1 backslash horaire. Ça, c'est pour les réparateurs. Je peux même faire un net use, mettons X, pour DC1 app rep. Et là, j'aurai tous les partages auxquels ils auraient besoin. Je n'ouvre comme script que le R, ce qui m'est demandé. Mais les autres vont apparaître dans l'ordinateur. Ils vont être là. Si je m'en vais voir pour les vendeurs. Bien, les vendeurs, je pourrais leur ajouter net use H. R pour ouvrir biais technique. Puisqu'ils y ont droit, rappelons-nous, met en lecture. Net use H. Dc1 horaire. Et c'est tout. Est-ce qu'on demande de faire un répertoire R ? Non, puisque ce n'est pas demandé d'ouvrir ces répertoires. Alors, je ne les crée que pour les accommoder. En fait, comme si j'exécute lui ici. Elle va m'ouvrir le... Oui, c'est bon. Ce qu'a fait mon net use, en fait, c'est aller créer les... Ici, là. Ce n'est que pour le rendre la vie plus facile. Mais comme ce n'était pas demandé, si vous ne l'avez pas fait, il n'y a pas de problème. En fait, je vais probablement réviser mon examen, mon petit formatif, pour l'ajouter dans les demandes, puisque ça tombe sous le sens. Et là, je vais déconnecter toute la gang. Voilà. Je vais même, en fait, pousser plus loin la note en disant que... Dans NetLogon, il n'y a pas de script pour le propriétaire et peut-être ça aurait été bonne chose d'en faire un. Alors, je vais juste copier, coller celui-là. Et là, je vais l'appeler... Proprio. Et la seule chose que je vais faire, en fait, au Proprio... Je vais aller mettre un P et je vais aller y mettre son dossier personnel. Que ce soit plus facile pour lui. OK. Je vais l'exécuter. Je vais l'exécuter. Oups! C'est le vendeur que j'ai ouvert encore. Je vais essayer le Proprio. Perso You qui est ici. Donc, ça fonctionne. Évidemment, il va falloir que je vais l'ajouter dans le compte du propriétaire. Je vais l'exécuter. Pas NairLogon, mais NetLogon. Et il s'appelait... Voilà. Tous mes skips sont faits. Il ne reste que la stratégie de groupe que je dois appliquer au vendeur seulement. Donc, je vais aller ici dans Gestionnaire des stratégies de groupe. Je vais aller créer ici dans Objet de stratégie de groupe. Nouvelle stratégie. Je vais l'appeler GPO Vendeur Restrict Panneau. En fait, je vais faire P Config. Puis l'autre, c'était le fond d'écran. Restrict. Fond d'écran. C'est un nom qui est très, très long. J'aurais pu en faire un peu plus court. Mais l'idée, c'est d'autant que possible d'avoir un nom qui évoque en un clin d'œil à quoi il va servir. Je vais le modifier. Donc, bouton droit, Modifier. Et là, sous Configuration utilisateur. Je vais essayer de le trouver en cherchant ici. En premier lieu. OK. Donc, je vais aller dans le modèle d'administration. Et je vais aller cocher ici tous les paramètres. Là, j'en ai beaucoup. Je vais filtrer. Et je vais aller dans Action, Options des filtres. Je vais activer le filtre par mots-clés. Je vais décocher le texte d'aide et les commentaires. Et je vais chercher tout ce qui s'appelle le mot panneau. On va voir si je trouve quelque chose. Ah! Empêcher le panneau de configuration. Ah! Empêcher le panneau de configuration. Empêcher l'accès. Ah! Ça se ressemble plus à ce que je veux. Donc, je vais double-cliquer dessus. Et je vais aller cocher l'option Activé. Et OK. Parfait. Parfait. Deuxième chose, c'était le fond d'écran. Parce que si j'utilise fond d'écran, probablement que je ne trouverais rien. Hein? Si j'écris fond, là, il faudrait être sûr que je ne trouverais rien. Parce que ça ne s'appelle pas comme ça. Ça s'appelle le papier peint. Le papier peint. La tapisserie. Papier peint du bureau. Ça, c'est si je veux en forcer un. Donc, ce n'est pas ça que je veux. On va essayer d'aller le trouver. Pardon? Arrière-plan. Ce n'est pas fou comme idée. On va essayer avec arrière-plan. En fait, je vais le laisser à arrière-plan. Ah! Voilà. Empêcher de modifier l'arrière-plan du bureau. Merci, Ari. Félicitations. C'était le bon. On double-clic. Là, on peut toujours aller lire. On dit, empêche l'éducateur d'ajouter, de modifier l'image d'arrière-plan du bureau. C'est exactement ce qu'on veut. Je vais l'activer. Et OK. Très important lorsque vous faites des modifications de GPO. Dans notre cas à nous, c'est une GPO de type utilisateur. C'est-à-dire qu'elle va se déclencher à l'ouverture de session et s'appliquer aux usagers. Donc, je vais la fermer. Je ferme ça ici. Ça se sauvegarde tout seul. Je vais devoir la lier à un OU qui contient des utilisateurs. Quand je dis lier, ça veut dire que je vais l'attacher. Elle va s'appliquer à ce OU-là. Donc, vous comprenez un peu l'importance dans Active Directory de faire des OU qui sont intelligents. Donc, je vais aller dans mon truc ici. Et compagnie locale, moi ça, je ne vois pas tous mes rues de seconde-là. Une minute. J'ai l'étudié, oui. Ça s'appelle OU Mobile. Mais il n'apparaît pas ici. C'est un peu bizarre. On va aller investiguer ça. On vous revient dans un Insta. Ah! Nous sommes de retour. Donc, le problème, pour une raison absolument bizarre, ça n'apparaissait pas parce que gestion de stratégie de groupe ne se rafraîchissait pas. Dans le fond, il ne prendrait pas un hack des modifications. Alors, tout ce que j'ai fait, j'ai supprimé le logiciel en fichable et je l'ai ramené. Donc, j'ai ajouté. Je suis allé le rechercher, le gestionnaire de stratégie qui est ici, tout simplement. Et là, en faisant ça, comme par magie, mon OU JVD Mobile est apparu. Donc, c'est ici que je vais lier ma GPO. Je vais dire bouton droite, lier un objet de stratégie de groupe existant. Et là, je vais choisir ma GPO. Je vais faire OK. Donc, maintenant, elle, elle va s'appliquer à tout le monde qui est dans JVD Mobile. Est-ce que c'est ce que je veux? La réponse, c'est non. Si je regarde le nom, ça aurait dû s'appliquer à qui? À mes vendeurs. On se rend bien compte que c'est une erreur. Je vais aller enlever le lien. Je peux carrément, je pense, le supprimer. Il est encore là. Je ne l'ai pas perdu. Je vais ouvrir JVD et je vais aller sous, ici, vendeur. Et là, je vais aller le lier pour de vrai. Ah! Là, c'est correct. Sinon, la restriction que je viens de faire, ce sera même appliqué au réparateur puisque ce sera appliqué à l'ensemble des gens qui se trouvent dedans. Donc, les stratégies de groupe peuvent être utilisées comme ça, avec quelque chose qui est plus haut. Et si dans mes vendeurs, j'avais quelqu'un comme mon stagiaire de tantôt, j'aurais pu dire, j'ai une GPO qui s'applique au préparateur et j'ai une GPO plus restreinte encore sur mon stagiaire. À ce moment-là, j'aurais fait un sous-répertoire, un sous-OU, OOU réparatoire, puis je l'ai appelé stagiaire, puis j'aurais mis mon stagiaire dedans. Donc, on peut, comme ça, partir de plus grand, puis contraindre de plus en plus. Donc, voilà, c'est fait. Ça va s'appliquer la prochaine fois que mon vendeur va s'ouvrir. On va alors essayer. Alors, je vais changer d'utilisateur. Je vais aller réessayer ça. Avec mon vendeur de prédirection, c'est-à-dire Vincent Marc Dupont. Oups, Dupont.VM. Ah, je me suis trompé dans son monde. Ah, voilà. Deux façons de vérifier si ma GPO s'est appliquée. La façon simple, c'est de voir que le panneau de configuration, il n'est plus là. Puis après ça, d'essayer de changer le fond de l'écran. Mais, pour des GPO qui seraient complexes, ça serait difficile de vérifier. Alors, ce que je vais faire, je vais utiliser la commande JP Result pour Résultat. Ah oui, il faut que je dise où est-ce que je veux la mettre. Excusez-moi, je suis dans la lune. Je commence à être tard. jp.result.c2.result.html Il faut que je mette une... Attendez un petit instant. La mémoire me fait défaut. Euh... Slash, slash, H. C'est tout ça? Ouais. Donc... Je recommence. Slash, H. Et là, normalement, si je m'en vais à la racine, au C, je devrais avoir... Hey, il est où mon JP Result? Ah, hum. C'est ce genre de commande qui nécessite que le paramètre soit à un endroit spécifique, peut-être? Ouais, c'était ça. Donc, JP Result, slash, H. Espace, C2. Là, j'ai choisi l'endroit où tu le mets. Là. Je vais ici. Puis l'as-tu créé? Il est où? Accès refusé. Il commence à être embêtant, là. Je vais aller le mettre sur le bureau, d'abord. Users... On fait... Utilis... Utilisateur... Dupont. Bureaux... En fait, je suis pas sûr si Bureaux est dans le chemin exact, là. Utilisateur... Dupont-VM... Bureaux. C'est ça. Sommet d'accès est pas bon. Ah, j'ai mis un P de trop dans mon... Ah, bien, vous avez bien raison, mes amis. On va finir par l'avoir. C'est users et non pas... Ils utilisent pas le... Effectivement, ils utilisent pas l'alias. On va... On va... L'avoir. On... C'est... Ecoute, là, je vais le prendre, je vais le copier là de là, là. Ah, il finit par l'avoir. Bon là, il a pas mis d'extension là. il existe déjà sélectionner un programme ouvre avec Chrome tout ça pour ça voilà donc on voit avec GP Result je suis capable d'aller voir quels sont les GPO qui se sont appliqués on va descendre résumer de la configuration utilisateur donc la GPO utilisateur qui est ici et on voit que la GPO vendeur restriqué s'est appliqué ici donc je sais qu'elle s'est appliquée et qu'elle a eu lieu ici je m'en vais plus loin on les voit ici empêche l'accès au panneau de configuration empêche de modifier l'arrière-plan du bureau donc je sais que ces restrictions-là ont été appliquées et donc ma GPO est fonctionnelle donc je répète pour vérifier ça on utilise la commande et là je vais la remettre comme il faut GP Result slash H l'endroit où vous voulez le mettre donc idéalement c'est deux points backstash users Dupont etc vous pouvez le mettre dans un drive parfait la dernière étape de mon intervention évidemment serait de consigner l'intervention dans un biais technique ça ne nécessite pas nécessairement une vidéo chose à se rappeler le client le voulait dans son répertoire personnel donc avec l'admin je vais devoir aller à cet endroit-là tout à fait 2 2 2 3 Sous-titres 6 10 – Sous-titrage FR 2021